Le stream est repris. Voilà, vous allez voir, je pense, au niveau du stream, que ça va cut. C'est Psyno qui va reprendre ça. Gentiment. Voilà. T'as repris ou pas ? Ouais. Attends, on va actualiser, voir si ça a bien marché. J'ai vu que ça a marché, en principe, quand on ne quitte pas le stream. Je pense que ça va revenir. Voilà, le stream qui est là, du côté de Psyno Fun. Psyno Fun, on est maintenant sur son PC. La qualité est moindre, mais les commentaires sont deux fois plus chouettes. Non, je déconne. Voilà, les viewers qui vont revenir. On renvoie le lien. Et Psyno Fun, on va, je pense, attendre une game. Psyno Fun. Tiens, d'ailleurs, en fait, j'ai l'impression que sur ton Starcraft 2, t'as un fond qui est différent. T'as fini la campagne, je crois, une connerie du genre. Tu m'entends, d'ailleurs ? Voilà, je me demandais. Voilà, le petit écran d'attente aussi. Donc, est-ce que tu peux modifier au niveau du tournoi de l'indicapé team dans l'écran d'attente ? On n'est plus au numéro 8, bien au numéro 11. Voilà. Et moi, je te laisse à tout de suite. Donc, voilà, c'est fait. J'ai changé cette chose. Donc, bon, je pense qu'on va pas tarder débuter à commencer. Il va pas tarder à débuter. Là, donc la partie, il faut que j'aille voir l'arbre et un petit peu me mettre au courant, moi. Non, j'ai fermé la... Fermé la truc, d'abord. Alors là, tournoi. Bon, voilà, donc, on va, on va, limite, on va commencer, je pense, l'autre demi-finale. Non, c'est l'écart de finale, voilà. Tu m'entends ? Effectivement, je t'entends. Donc, qui se joueront sur Cloud Kingdom, une map que j'apprécie beaucoup. Moi aussi. Qui est... Pas forcément très équilibrée, mais très bonne en macro. Et c'est intéressant. De toute façon, BO3, si vous perdez une game, vous avez de quoi vous rattraper avec un chier sur la deuxième. Effectivement. Donc, on a eu quand même 41 joueurs. C'était vraiment pas mal pour... Ouais, dans ce moment, j'ai créé ça au feeling. Je me suis dit, de toute façon, il va bien falloir qu'on en crée des tournois. Parce que si on veut avoir 20 joueurs pour la fin, il en faut quelques-uns. Enfin, on rappelle sur le canal des KP Team qu'on est dispo pour un nouveau match. Merci à TopSino d'avoir repris le stream, le test relibéré. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Extrêmement plaisireux. Ça fait plaisir. C'est avec aussi plaisir que je fais ça. Ok, ok, voilà. Surtout, nous, ça nous fait plaisir d'avoir quelques viewers. Parce qu'il faut avouer que quand il y a 3 viewers, ça ne donne pas vraiment envie de stream avec vraiment des commentaires de qualité. Moi, pour avoir regardé, honnêtement, pour avoir regardé beaucoup de tournois qui se jouaient le soir, ou je ne sais pas, même si c'était le soir, ça, des mecs qui étaient beaucoup plus avais que nous, qui faisaient pas vivre le match, tu veux dire, ils étaient là. Ouais, 3 barraques, donc ça va être OneDrive Expo. Comme ça, et puis ils ne parlaient pas, tu vois. Je trouve ça pas vraiment très 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 chouette. Honnêtement, de faire un peu vivre le match comme ça en s'amusant, c'est assez rigolo. En tout cas, on remercie Punk de nous avoir un peu help pour ce début de tournoi. Et en fait, j'ai un peu paniqué au début, on était avec Zulzin. On était avec Zulzin, on a galéré un petit peu à faire fonctionner son stream. Il avait un problème de micro, tout ça, on a finalement réussi. Mais il est encore sur Windows XP, Zulzin, donc il galère un petit peu. On va régler ça pour plus tard. Ah ouais, XP, là... Ça fait un peu vieux, mais ça marche. Non, XP, c'est pas possible. C'est si, il est sur Windows XP. Carrément ? Ouais, c'est super vieux. Oh la vache. Ah ouais, non mais encore, tu m'as dit Z-style. Ok, mais XP... Ah oui, XP, je m'ai dit. Non, ça, c'est vieux. Mais voilà. On va en faire un peu tourner le stream. Merci à ceux qui nous suivent. On attend un petit match sympathique. Et donc, si vous êtes... Aussi, voilà, on va dire quelque chose de très important. Si vous avez été streamé, vous n'avez qu'à vous rendre soit sur le stream, ou la VOD sera sur le stream, mais sinon, elle sera de toute façon upgrade sur notre chaîne YouTube. Je vais envoyer le lien sur le canal des KP Team, pour ceux qui nous suivent. Elle sera update ici. Tout le tournoi de 2h, pratiquement, sera update ici. Sera upload ici. Donc du coup, si vous avez passé dessus, vous pourrez vous revoir. Par exemple, Master Noob, je pense à toi. Si tu as envie de te revoir, tu te trouveras. Voilà, voilà. On attend toujours un match. Est-ce qu'on ne vous mettrait pas une petite musique, mon cher Psynophane ? Euh, non. Non, tu n'aimes pas, tu n'es pas un fan de la production ? Tu n'aimes pas d'un petit skill-rex ou des choses comme ça ? Euh, si, si, mais le temps, je le trouve. On aura déjà trouvé un match, voilà. Exactement. En tout cas, je ne sais pas si ça marche, mais moi, je n'arrive pas à donner une évaluation à ce tournoi. Car, bon, alors, je me suis inscrit à ce tournoi, donc désolé à celui qui a attendu 45 minutes, je m'excuse. Mais, euh, j'avais un cours spécial. Et, euh, et en fait, je me suis inscrit à ce tournoi juste pour donner une bonne évaluation, parce qu'on manque, on sait que les gens adorent notre tournoi, enfin, pas adorent, mais aiment bien notre tournoi. Et, euh, et voilà, et on est des... Ils ne donnent pas de bons commentaires, ils ne font pas d'évaluation, et alors que c'est grâce aux évaluations qu'on pourrait avoir de très bonnes personnes. Ouais, ben, en fait, surtout, en fait, on étant... Si on passait de tournoi majeur, ce serait vraiment chouette, parce que quand même, pour avoir 200 euros, c'est bien d'être majeur, quoi, pour la fin, un petit peu, j'ai envie de dire, pour la forme. Et donc, du coup, on aimerait bien... D'ailleurs, euh... Ah oui, c'est vrai, moi aussi, je me suis inscrit. En fait, là, il y a un qualifier sur celle de... Pour la WCG ou WCS. Ok, donc, je ne sais pas trop, je n'ai pas bien compris le WCG, s'il peut nous inviter ou pas. On a R2F Drone aussi, qui est là. R2F Drone, dédicace à lui, hein. Voilà. Dinoa, où est... Où est Dinoa, d'ailleurs, est-ce qu'il joue ? Pour qu'on trouve une petite partie, ce serait cool. Voilà, voilà. Et as-tu des nouvelles d'Adrénaline ? Adrénaline, oui, oui, c'est inscrit au tournoi, je crois. Ah bon ? Bien, nous allons voir ça tout de suite. Ok, Dinoa, je ne sais pas s'il fait ce déco et ce recos, c'est assez étonnant. Adrénaline, il s'est inscrit au tournoi, tu dis. Ouais, c'est ça. Et est-il dans la team des 4 ? Non, il n'y a pas dans la team. D'ailleurs, si je voulais te dire, Psynoa, quand tu... Tu sais, quand tu lances une partie, essaye de couper le stream de ton ordi, n'oublie pas, pour vraiment avoir une bonne connexion. Ah ouais. Je te dis ça comme ça, pour... Pour voilà, voilà. Histoire de faire... Je ne crois pas qu'il s'est inscrit au tournoi. Ah si, Adrénaline 3, il a perdu au premier match. Oui, il s'est fait avoir, en fait. Il s'est perdu contre Mao, qui était diminué au deuxième tournoi. C'est tout à fait. Par Master Noob. En fait, en haut de l'arbre, là, on a Marodrop, qui est un très bon joueur, contre, je crois, là, le match qui se joue entre Hergé Nostrèche... Hergé Nostrèche, pardon, et Guinoa. Donc, je ne sais pas s'il joue Guinoa. Hergé Nostrèche, il faudrait pouvoir la trouver. Quel est son pseudo ? Hergé Nostrèche, mais je ne le trouve pas. On va peut-être trouver les joueurs. C'est d'ailleurs une petite dédicace à tous ceux qui ont réussi à être Master dans ce jeu. Ce n'est quand même pas facile. C'est pour ça qu'on essaie ça, sinon notre Master en s'enlève. Disons que notre match de 2v2, je l'ai trouvé, on l'a parfaitement été exécuté. Je me rappellerai, je pense, toute ma vie. Le truc, non, mais on se prend, quand même, il faut s'en rappeler, on se prend un putain de rush à 7.30, on fait tout pour repousser, on repousse, on va dire, quand même, c'est bien, alors que je me souviens, il y avait une bonne vingtaine d'unités en face, alors qu'on n'en avait que 4 chacun, donc c'était chaud, je me rappelle. Donc voilà. Je me rappelle, et on l'avait très bien exécuté, on reboot, tranquille, on pose B2, après le reboot, on attaque, on pose B2, on se fait un petit peu, on se fait repousser, je crois. puis après, on accumule, on accumule, et hop, on la roule dessus après. Je trouve qu'on l'avait parfaitement exécuté, comme c'est ce jouet, un mode du 2e v2, et ben non. League Gold, j'avais un peu le seum. Ouais, mais bon, on est des tentes, c'est pour là. Concernant le Chris G, il fait les qualifiers, tout à fait, donc... Mais bon, en même temps, qu'ils nous mettent en League Gold, avec la technique, les 4-10s, au début, à 45 secondes, c'est pas étonnant. C'est une technique secrète, c'est une technique secrète, mais en même temps, on essaye de troller le 2e v2, c'est surtout fait pour s'amuser. Moi, je disais plutôt 2e v2, 3e v3, 2e master, c'est intéressant, tu sais. Ouais, ben, voilà, donc je pense que Guinoa m'a invité dans un groupe, donc il risque sûrement de me inviter dans une partie, il joue énormément Guinoa, il est à 358 wins en 1v1, 5e de sa Ligue Gold, c'est vraiment beaucoup, 350 wins en 1 saison, c'est quand même beaucoup, je sais pas ce que je te demande, mais c'est étonnant. Pourrais-tu couper ton bruit de son, s'il te plaît ? Oui, ben, c'est un peu étonnant, toutes ses victoires et toutes ses parties, surtout, qu'il a dû faire. En tout cas, donc, on recrute, on recrute toujours, on est toujours en phase de recrutement, mais on recrute, on va dire, on va pas faire la Ligue Fisil, parce que moi, je vous l'avoue, je suis le Gold 1C1, avant, j'étais un gros joueur d'équipe, genre, j'étais, bon, sans me porter, j'étais connu sur la recherche d'équipe, j'avais un bon level en équipe, j'avais, allez, diamant, j'étais soit un diamant, j'ai fait une ligne diamant, mais, mais bon, je me suis mis en 1C1, parce que, je l'avoue, c'est là-dessus qu'on base le niveau de Starcraft 2, donc, je me suis mis en 1C1, et c'est, bon, bon, ça marche pas trop, mais bon, c'est pas grave, mais, donc, enfin, on recrute toujours, mais, voilà, sans faire les difficiles, mon choix, et, ben, voilà, on va vous dire qu'on aimerait bien du platine, du diamant, voire un master, ça nous ferait énormément plaisir, si un master voudrait se sentir le plus fort de l'équipe, ben, ça serait sympathique, on commence à avoir plutôt pas mal de diamants, parce que, on m'a recruté, je crois, les 4 top platines, top 8 platines, qui ont, qui ont tout simplement, ben, bien progressé au sein de la team, ils se sont entraînés ensemble, et, ils se sont mis au, ils se sont mis au ladder, attention, information, ne stresse, ne stresse ta défouine, alors là, je ne comprends pas, attends, ne stresse ta défouine, Guinoa, oui, d'accord, je finis, s'il te plaît, merci, non, mais c'est très important, il faut mieux vous le suivre, le tournoi, tu pourras parler, je pense, après, de tout ce qui est de la team, ça, entre les matchs, bah oui, non, mais bref, et, euh, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu disais, Psymphine, c'est bon, excuse-moi, il y a eu un truc bizarre, je pensais que Guinoa, allait jouer contre, bon, vas-y, qu'est-ce que tu disais, je te laisse parler, ah, ok, tu n'as pas le temps de faire la game, contre Marodrop et tout, si, il joue, bah si, mais c'est parce que, Guinoa, il m'a vu dans un groupe, tout ça, je crie qu'il allait jouer une game, tout ça, je n'ai pas bien compris, ah, voilà, c'est bon, on est invité pour la demi-finale, voilà, je te laisse, dire ce que tu as à dire, tu disais quoi, au niveau du diamant, en équipe, tout ça, que tu étais un gros joueur de diamant, voilà, donc, ça veut dire qu'on a, on, on avance bien, ah, tout à fait, tout à fait, non, elle est toujours on, ceci, il y a du son, ah bon, et voilà, donc, on est reparti, tout à fait, et Psyno, essaye de te mettre en grand écran, parce que là, on a toujours un écran d'attente, sur le stream, on a eu un petit souci, voilà, je te parle, donc, en tout cas, merci à toi, voilà, de streamer un petit peu, tranquillement, c'est parti, du gros level là, parce que Marodrop est très très bon, il est pas qualifié, il a participé à beaucoup de nos tournois, je sais pas si tu l'avais prévu, je connais pas, ah oui, Camp Before the Storm, une up que j'apprécie beaucoup, mais pour moi, qui est vraiment un peu trollé de game, quoi, tout à fait, et pas forcément équilibré, parce que, finalement, Zerg, gros avantage, gros avantage au Zerg, parce qu'en fait, les Zerg ont des facilités à poser des bases, et voilà, la partie qui est lancée, donc, mets-toi dans ma vision, peut-être, tout à fait, pas de soucis, Psynophane, voilà, grosse position, donc là, une partie, je pense, extrêmement macro, le Steam qui marche très très bien, donc ça, ça fait plaisir, donc une grosse level game, et là, alors, du level game, mon préféré level game, je pense, le préféré match-up, de pratiquement tout le monde, qui est le TVP, et, franchement, le TVP, ça gère, je kiffe là, parce qu'on voit du Storm, du Storm, bon, il n'y a pas de Benling, c'est un peu dommage, mais, il y a des match-up avec les Zerg, où ils sont aussi bien aussi, il ne faut pas l'oublier, donc là, honnêtement, sur cette map, je pense que la stratégie adoptée, va être, soit un Nexus First, soit un CC First, des deux côtés, en fait, c'est la stratégie habituelle, sur cette map, parce que c'est tellement important, je dirais même, enfin, sans vouloir, bon, peut-être, ça ne va pas passer, mais je dirais même, même double CC, ça passe très bien, sur cette map, tellement, mais oui, parce que tu en poses un, tellement, le mec, le CC, à moins que tu prends un Fast Banshee, ton CC, donc ici, là, il mine tellement, c'est en mode violent, tu peux mettre 20 drones, il est vide en quelques secondes, enfin, voilà, mais c'est, non, il mine bien, d'accord, j'entends ton, derrière, je ne peux pas faire autrement, alors, voilà, donc là, les scouts qui sont envoyés, de la part des deux joueurs, je ne sais pas ce que tu montres, tu es bien focussé sur cette B2, je ne sais pas ce que tu as, ce qui t'a plu dans cette B2, peut-être la petite fleur, qui est sur cette B2, ce petit lisse, je ne sais pas trop ce que c'est, effectivement, non, mais, j'adore, j'adore, j'adore cette petite fleur, ça ajoute une, une touche, ah, là aussi, il y a un joli décor, l'espèce de minerai, là, au milieu de la map, une touche, une touche de bonté, dans, dans, on va dire, quand même, il n'y a pas eu de, ah bah, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu de la part de Maraudrop, et c'est pas de ses efforts, c'est pas de ses efforts, alors, donc, il vient de Scoot, donc, le Toast, vient de, le Stress, vient de Scoot, Maraudrop, Maraudrop, j'aime bien comment ça sonne, Maraudrop, ouais, mais est-ce que, est-ce que Maraudrop va nous faire un drop de maraudeur, ah 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 ah, elle est bien bonne, non, c'est un peu, énorme blague, bon alors, on va, on va s'en aller, allez, voilà, parlez-vous tous du stream, cette blague était trop nulle pour que vous continuiez à regarder la partie, ah ah, ça me ferait marrer, ça me ferait marrer qu'on redescendait une, à trois viewers, non, on est à dix, là c'est bon, bon, alors, la pente qui est chopée, first blood, merci, merci à nos, merci à nos 10 viewers, en tout cas, voilà, tu regardes le stream, ou la partie là, ou quoi, moi, je regarde tout à fait la partie dans ta vision, d'accord, euh, en fait, j'ai un autre ordi à côté pour vérifier que le stream marche bien, et il marche très bien, voilà, donc là, au niveau de la B2, il y a un petit WCS qui va se faire choper, deux propres qui partent, mais qu'est-ce que cela signifie, peut-être une agression extrêmement rapide, il n'y a pas de B2, est-ce que ça a été vu, mets-toi dans la vision de Marodrop, est-ce qu'il a vu qu'il y avait l'absence de B2, quand même, assez suspicieuse sur cette map, j'ai l'impression, parce que quand même, il a vu qu'il n'y avait pas de B2, il a vu qu'il n'y avait pas de B2, alors, dramatique, tout à fait, parce que, et oui, là, il va falloir qu'il pose plein 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 de bunkers, il en a déjà posé un, il sait que c'est un foregate qui va se prendre, oh là là, regardez-moi cette petite probe là, que fait, voilà, qui va poser un pylône, j'avoue que, franchement, les terrains là-dedans sont assez beaux, bravo, c'est très beau graphisme, bravo à Blizzard, c'est pas une main Blizzard d'ailleurs, non, c'est pas une main Blizzard, mais c'est Blizzard qui quand même cacquerait le jeu, s'il te plaît, bah oui, forcément, on va falloir remercier, donc on les remercie déjà, et puis c'est peut-être pas Blizzard qui a créé ça, mais c'est Blizzard qui permet de créer ça, donc en même temps, c'est gracieux, tout simplement, et un pylône, c'est ce qu'on craint le plus, en tant que Terra, ou Zerg, mais, ou même Protos, et attention, le foregate qui arrive, c'est une grosse Oline, sur un gaz, ça va t'affaire très mal, gros foregate, et ça peut faire vachement mal, ah non, il y a un bunker, on s'est bien pensé, ce bunker, il va falloir qu'il y ait des VCS qui réparent là, parce qu'un bunker contre un gros foregate, ça passe pas, alors, va-t-il attaquer 4 stalkers, ou 8, là c'est la différence, ça va être 4 zilotes, 4 zilotes, je pense, pour tanker, c'est pas mauvais, pour tanker, et après pouvoir sniper le, après là, il va prendre très très cher, Nostress, il est complètement Oline, sur cette première game, peut-être qu'il n'apprécie pas le macro game, contre Terran, surtout je crois que Marodrop est largement au dessus de lui, parce que Nostress, je me souviens plus de sa liste, mais il me semble qu'il est patine contre Master, il me semble, attention, quel a été le warp, on disait 8 stalkers, 4 zilotes, ça a été 4 zilotes, voilà, est-ce qu'il va attendre encore, ah non, il porte l'agression, voilà, ça va partir là, à mon avis, cette agression, il ne faut limite pas qu'il la porte, s'il ne veut pas rester dans la merde, parce que, oh là là, oh, une sentry, c'est le gros Oline, il y a, il y a 10 mètres contre Trance, je pense, il a limite intérêt à attendre le bouclier gardien, peut-être, un bouclier gardien, pour pouvoir, il ne va jamais passer, il ne va jamais passer, le souplat qui va tomber, les zilotes vont pouvoir attaquer, il n'y a pas eu de repair, oh là là, oh là là, si un forcefield pourrait être bien placé, oh là là, mais c'est bizarre, ce n'est pas microgéré, de la part de nos stress, alors que, les zilotes sont partis quand même assez vite, ouais, tout à fait, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de dégâts infligés, il a pris, ouais, il n'a même pas pris, voilà, non, mais voilà ce qui s'est passé, il y a eu un solker, 4 zilotes, pour un souplay, c'est ce qui vient s'est passé, ouais, tu peux voir quand même, Mara Drop se doute, là, il sait que c'est une agression, un nexus qui est posé, j'ai envie de dire, en désespoir de cause, parce qu'honnêtement, là, mais que va faire, que va faire nos stress, pour revenir dans cette partie, qui lui a complètement échappé, Mara Drop s'attendait à un nexus first, il a très très bien scooté, ouais, il a très bien scooté, le bunker, bon, alors, le bunker, c'est vraiment dur, avec un 4 gate, ouais, mais surtout, en fait, pourquoi c'est dur, parce que là, en plus, on est sur une choke, donc une position, où le Protoss ne veut pas, genre, force field, pour anti-les vcs, de réparer, finalement, et vraiment, il y a un, tu vois, les zilotes ne peuvent pas arriver au contact, et ça, c'est vraiment catastrophique, dans le genre de situation, des genre de 4 gate, comme ça, macro, et ça ne laisse pas vraiment place à l'agression, en début de partie, les seules agressions, qui peuvent finalement y avoir, c'est des bending bust, ou alors, des agressions à base de Banshee, quoi. Bon, ça n'a peut-être aucun rapport, mais ça me rappelle, un stream que j'avais vu, où c'était, donc, Mouz Tarzane, et Mouz Mana, qui jouaient, et je trouve, c'était super bien joué, parce que, donc, Tarzane, il défendait, ils se sont pris un bet de rush, il y avait un violet de push, et un rush bioball, une équipe espagnole, je crois, et, et, franchement, Mana, il a force field, les bunkers, de, de Torzane, je ne sais pas si tu vois le truc, ah oui, il a force field, et du coup, tous les gligs, ne pouvaient pas attaquer, c'était, c'est impressionnant, comment c'était fait, et le bunker, et le bunker, il tapait, c'était, c'était, c'était un mode violent. Ok, donc là, et non, Marine, je pense même qu'en attaquant maintenant, je pense qu'il va attendre 2 medivacs, il va dropper la B2, il va attaquer sur un front, et il a gagné, maraudrop, donc, une très belle défense, une très bonne prise d'information, et c'est là qu'on voit vraiment un master, attention, attention, ne pas vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, car, deux sentinelles, attention, il va dropper, il va dropper, il va dropper, et là, en droppant tout, il va à l'armée, c'est ça qui est rigolo, ah non, est-ce que, si tu places un forcefield en dessous du medivac, est-ce que le medivac peut continuer à dropper ? Ah bien sûr, parce qu'en fait, les unités, cela dit, elles rebondissent sur le forcefield, elles glissent en fait, ah bon ? Ah non, c'est vrai, deux scans, il voit qu'il n'y a pas de B3, il voit qu'il est tellement bien dans la game, je pense, là, il a juste à dropper tout, et en fait, avec 3 stalkers, il ne peut pas tuer, il ne peut pas tuer le medivac, et c'est win. Il n'y a pas de Storm, il n'y a pas de Sandmanin, il n'y a pas de tout, ah, deux Sentry qui sont, attention, si les Marines foncent, ils vont peut-être se faire déconceler, ah non, mais qu'est-ce que tu fais, que fait-il ? Oh, joli, oh, il y a un Arconte, c'est bien joué l'Arconte, pour moi, c'est très très bien que c'est Arconte, cet Arconte peut le sauver, oh là là, par contre, les Sentry ont pris des violences, tout à fait, l'Arconte est très bien pensé, mais je ne comprends pas pourquoi il droppe, il ne faut pas qu'il se rapproche, son Arconte va tomber ! Il reste des force-fils, il reste pas mal de force-fils, mais là, c'est vraiment dommage que fait Marodrop, il a une armée super puissante, peut-être qu'il attend le Steam, mais il y a un autre, attention, mais il y a qui sont donnés, c'est catastrophique ça ! ça sert à quoi ça ! Error, Marodrop, c'est catastrophique, j'ai mes jeux de Terran qui saignent là, mais que fait-il quoi, le mec, il a gagné la partie, il se fait reboot par l'adversaire qui est sur B2, qui est même pas sur B2 ! Il va être attendu, oh là là, oh là là, c'est terrible ! De front, cela dit, il faut qu'il fasse gaffe, il a juste à attaquer de front, il a fait énormément de dégâts, que font ces midi-vacs ? Il a un très très mauvais multitask, je parle un peu vite, pourquoi les marines n'attaquent-ils pas de front ? Je ne comprends pas, peut-être un Ops, est-ce qu'il y a un complexe robot ? C'est vrai que là, le Storm là-dessus, avec quelques force-fils bien passés, pourrait lui sauver la vie, à nos stress, attention, au contre-push, si nos stress reboots ça, il peut faire très très mal, surtout avec des archons, oh là là, encore des archons qui vont être fort, là, oh là là, oh là là là, mais cela dit, les ghosts arrivent, dans pas longtemps, tu peux voir l'amélioration, réacteur Moebius, je crois, qui est recherché. Eh oui, effectivement, réacteur Moebius, mais pour le moment, il n'y a pas de ghosts, il n'y a toujours pas de ghosts, donc, il veut faire du labio ball, je pensais bien penser, il y a eu un drop, le drop, le drop, et il y a eu un drop, et bon, alors, le drop qui a, bon, il est niqué tous les drones, je pense. Ah bon, il a pris combien de drones ? Il a pris 21 drones ! Oh là là, Marodrop qui est tellement bien, dans cette partie, c'est vraiment, il est extrêmement bien, là. Il est bien, mais attention, à ces petites unités, là, qui se déplacent, parce que, ça peut être mesquin, quand même, parce que, regardez, par exemple, 2 midi vacs, voilà, donc là, c'est, tout simplement, 16 marines qui partent en couille, et, oh, et le pylône, qui a toujours pas été scout, du côté de Marodrop, il a toujours pas scout, ce pylône, mais il n'est qu'affectif. Mais là, mais vraiment, que fait Marodrop ? J'ai l'impression, qu'il s'est repris dans cette partie, et peut-être qu'il a essayé de troller, je ne sais pas s'il troll aussi bien que SMX, c'est quand même dur de troller aussi bien que lui, les marines qui dansent, après avoir défoncé toute l'armée, c'est vraiment bien joué. Bon, alors là, que va-t-il se passer ? Y a-t-il des temps trollers ? Oh là là, les forces filles d'attention, ça peut être catastrophique ! Une bioball, on rappelle ! Oh, j'ai l'impression qu'il y a des ghosts. Est-ce qu'il y a des ghosts dans l'armée ? Je n'en vois pas. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de ghosts. Moi, je pense que là, tout simplement, la bioball avec les normes DPS, et voilà, c'est terminé. C'est fini. Voilà, donc très belle partie entre les deux joueurs. Ouais, mais non, il n'y avait pas de doute, Marodrop était largement devant. On peut voir le graphique. Il a été tout le temps devant, sauf, à mon avis, c'était au moment du... Le contre le push, je pense. Non, c'était au moment du catgate, ça, si je ne me trompe pas. Et ça, c'était peut-être le push. Et ça, c'est quand il a attaqué, et voilà. de ce qui s'est passé. Au niveau bilan économique, alors ça doit être catastrophique. Voilà, c'est ce que je pensais. Il y a du no match, unité, c'est pas la même. C'est pas la même. Bon, eh bien, sinon, je ne sais pas si toi, tu as envie de stream tout seul. Je ne sais pas si ça te tente vraiment de stream la finale ou l'admiss. Peut-être que tu vas rendre le stream, sinon couper le stream. En tout cas, moi, je m'en vais. Je suis désolé de ne plus pouvoir continuer à stream, mais je ne veux vraiment pas y aller. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Les VOD seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Je me chargerai de l'upload. Et à bientôt. Eh bien, à bientôt. Toi, tu coupes ou tu continues ? Je vais continuer. Ah, bah parfait. Comme ça, je pourrais regarder moi-même de mon côté TVOD. Ça me fera très plaisir. Eh bien, à bientôt. Je vous laisse en compagnie de Psyno. Salut tout le monde. Salut, Darotax. Salut, à plus. Donc, Darotax, qui me laisse tout seul, tout simplement. Est-ce que Femmer serait là ? Bon, mon pire. Foufoufou. On va passer en écran d'attente. Et, bah, on attend la prochaine game. la prochaine game. On va me renseigner sur le petit arbre de Wanawa. On va réfléchir un petit peu tout ça. Ah oui, donc, c'est la demi-finale, effectivement. Une autre, donc, SMX, qu'on a déjà vu sur la partie précédente, à celle-là. demi-finale, qui se jouera en BO3. Donc là, ça veut dire que si Nostress ne gagne tout simplement pas cette partie, ce sera catastrophique, car il ne pourra tout simplement pas accéder à la finale. Alors, à mon avis, SMX pourrait bien se qualifier. Je ne sais pas ce qu'est Blina, mais ça peut se faire, je pense. Ah, et voilà, on m'invite dans une partie qui, point du jour, donc, Daybreak. Daybreak, une map qui est bien. Bon, mais il faut avouer, comme l'a dit Punk Buster avant, c'est un certain nom de merde, je suis complètement d'accord. Alors, limite, moi, j'aimerais bien que ça se finisse maintenant, c'est-à-dire que ça se finisse par la défaite de Nostress pour pouvoir vite accéder à la finale et que je puisse finir avec vous. et que je puisse finir avec vous parce que, voilà, je ne pouvais pas vous mentir, mais à 17h, je vais devoir un petit peu m'absenter, même pas un petit peu, je vais devoir tout simplement m'absenter. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait ? des selles. J'ai fait une grosse bêtise. Ah, voilà. J'appuie là-dessus encore, là. Euh. Euh. J'ai fait une第二個 durée, ... 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